Musique Bonjour à tous c'est Dadou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Alors avant de commencer la vidéo je vous conseille le port d'un casque de bien écouter Parce qu'il y a certains sons qui vont être très difficiles à entendre justement sans le port du casque Donc je vous le conseille fortement Pour les précédents épisodes je vous avais proposé des vidéos un petit peu dures à concevoir Surtout pour des personnes on va dire qui ont peur de l'inconnu Mais encore une fois aujourd'hui on va parler du paranormal, entre guillemets N'oubliez pas que le paranormal ne veut pas dire fantôme ou ovni Le paranormal est tout simplement un terme utilisé pour qualifier ce que la science à l'heure actuelle ne peut expliquer Donc comme je vous ai dit aujourd'hui on ne parle ni de fantôme ni d'ovni Mais de bruit inexpliqué sur notre planète On va commencer en douceur avec le mystère de l'UVB76 L'UVB76 rebaptisé le MDZHB en 2010 est une radio entre guillemets fantôme Elle diffuse uniquement des bourdonnements ainsi que des messages cryptés Je vous mets un extrait vous allez comprendre par vous même Michael, Dmitry, Jeanne, Boris Michael, Dmitry, Jeanne, Boris 16-107 Leonid, Ivan, Pavel, Anna, Vasily, Leonid, Olga, Nikolai 24-23-76-76 Pour entendre cette radio de vous même il faudra aller en Russie Parce que c'est une radio à la base de courte portée Mais on peut dire merci Google et merci Internet Cette radio là justement est diffusée en continu sur Internet Je vous marquais sur Google UVB76 vous n'aurez pas trop de mal à trouver la diffusion je pense Il faut savoir qu'à l'heure actuelle cette radio est appelée fantôme Tout simplement parce que nous ne savons pas qui diffuse dessus Et pourquoi Les messages cryptés qu'on entend sur cette radio Sont tout simplement encore à l'heure actuelle indéchiffrés Personne ne sait le pourquoi du comment de cette radio Un autre grand classique dans le domaine Le bloop Le bloop est un son à ultra basse fréquence Qui a été capté par le NOAA américain A plusieurs reprises pendant l'été 1997 Je vais vous mettre un extrait de ce son Soyez bien attentifs C'est extrêmement rapide A l'heure actuelle sur ce son Plusieurs hypothèses sont émises Il n'a pas encore été prouvé officiellement Mais il y a quand même quelques hypothèses Il faut savoir que l'hypothèse animale a été pendant un petit moment retenue Prenant en compte que le bloop Est un son qui s'entendu jusqu'à 5000 km Imaginez un petit peu la taille de la bestiole si c'est un animal Imaginez juste 30 secondes Pour vous faire une comparaison avec un animal connu La baleine Son champ porte environ 1000 à 1500 km Donc imaginez que là c'est quand même 2 à 3 fois plus Et après la théorie la plus relative Retenue d'ailleurs par la NOAA C'est tout simplement des tremblements de glace Donc en fait ça serait tout simplement des séismes Au niveau du pôle nord, du pôle sud D'un iceberg peut-être qui se décroche Et en fait la fissure de la glace ferait ces bruits Aussi sourds que ça Mais encore une fois ça n'a pas été prouvé Ça reste encore une fois une hypothèse Même si c'est la plus plausible Nous allons maintenant attaquer sur les humes Sur les humes Les humes sont des sons à basse fréquence Qui feraient penser un petit peu à Comment dire ça ? Des sortes de trompettes ou des vieux moteurs diesel Les humes justement existent depuis très longtemps Mais ils ont fait pas mal parler d'eux dernièrement Justement au Maroc Dans ce début d'année 2016 Je vais vous faire écouter quelques extraits de humes Autant du Maroc qu'à d'autres endroits Dans le monde Et c'est qu'à d'autres dates I'm hearing, uh, looking out my window right now January 18th And it's fucking loud You hear that ? You hear that shit ? It's even got my rabbit standing up Check them out That's scary shit Pour expliquer ces étranges sons Il y a plusieurs hypothèses Je ne rentrerai pas dans les hypothèses religieuses Qui parlent des trompettes de l'apocalypse Ou je ne sais quoi Je ne veux pas parler de religion sur ma chaîne Tout simplement J'ai retenu plutôt deux théories Qui semblent pour moi plus plausibles Ces bruits là justement Arrivent très souvent Soit avant Soit après Un bon petit séisme dans la zone Pour vous faire simple Il y a une théorie qui dit Qu'on ne sait pas l'expliquer Mais que ces bruits là sont liés au séisme Pour un aperçu Peu de temps après Les bruits que nous avons pu entendre au Maroc Il y a eu quand même un séisme de magnitude 6 Dans le détroit de Gibraltar C'est à dire A environ 65 km De là où les bruits se sont fait entendre Il y a aussi une autre théorie Qui a retenu mon attention Cette fois émise par la NASA Ça parle d'émissions électromagnétiques Venant de notre propre planète Toujours plus Sauf Comme dit très bien la NASA Pour entendre ces bruits là Il nous faudrait des antennes A la place des oreilles Sauf que jusqu'à là Je pense que vous comme moi Nous avons bien et bien des oreilles Et Qu'on ne sait par quel mystère Justement Cet événement deviendrait audible pour nous On ne sait pas encore l'expliquer Le 52 Hertz Le 52 Hertz Pour moi est mon bruit entre guillemets préféré Parce que c'est à la fois Le plus mystérieux Mais le plus touchable Et explicable en fait Je sais pas comment l'expliquer Il s'agit en fait D'un champ de baleines Normalement Pourquoi normalement ? Parce que cette baleine Nous l'avons justement Encore jamais vue Et elle serait la seule de son espèce La première fois que nous avons entendu Cette baleine Faut remonter aux années 89 Ça fait déjà un bon petit moment Qu'elle est là la madame Je vous fais écouter un extrait de suite Il faut savoir qu'une baleine Normalement Chante en tout douze Des 25 Hertz Mais celle-ci justement Et c'est la seule Entendue jusqu'à ce jour Chante à 52 Hertz Et que surtout Ces déplacements migratoires N'ont rien à voir Avec toutes les autres espèces connues A l'heure actuelle Il faut savoir à l'heure actuelle Qu'il y a eu deux excursions Pour la trouver Une qui aura duré 12 ans De 92 à 2004 Quand même Et une qui aura duré Un petit peu moins longtemps De 2007 à 2013 Et qui n'a encore une fois Rien donné A part des enregistrements audio Il faut savoir que cette baleine Est encore vivante Il y a encore des traces d'elle Des bruits d'elle justement Et il faut savoir qu'il y a une équipe A l'heure actuelle Qui est encore en train de faire Son petite investigation Pour la trouver Qui est justement Dans les mers depuis 2015 En espérant retrouver sa trace Il y a quand même une explication Une hypothèse Qui traînerait par rapport à ça Parce que beaucoup de scientifiques S'accordent à dire Que ce n'est pas une espèce unique Mais plutôt Une malformation de naissance peut-être Ou une baleine Qui a peut-être un pétocasque Ou quoi que ce soit Ou tout simplement Une hybride Deux espèces croisées Qui auraient tout simplement Changer son comportement C'est possible aussi Quoi qu'il en soit A l'heure actuelle Cette baleine reste un mystère Nous l'avons qu'entendue Nous ne l'avons jamais vue Et il me tarde vraiment De pouvoir voir à quoi ressemble En tout cas Et voilà les amis Cette vidéo est terminée J'espère que Ça va un petit peu éveiller Votre curiosité Ces histoires que je vous ai racontées là J'ai choisi un thème Un petit peu moins perturbant Que les deux précédents épisodes Parce que j'ai pu voir Dans les commentaires Que beaucoup Étaient à moitié choqués Surtout sur la vidéo Sur tout ce qui est Les esprits Le paranormal Les fantômes et compagnie Si vous avez des thèmes Ou des choses Que je voudrais que je travaille Comme ça pour ce style de vidéo Surtout n'hésitez pas Faut savoir que je me régale A faire ce genre de vidéo Et j'espère que vous Vous régalez en la regardant N'oubliez pas Le petit like qui fait plaisir Le petit partage Si jamais dans votre entourage Il y a des gens curieux Ça fait toujours plaisir Et ça m'aide Je vous dis à très bientôt Des bisous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz